Chantage à la sextep à la mairie de Saint-Étienne, Gaël Perdrio mis en examen. Celui qui demeure maire de Saint-Étienne a été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs » dans le cadre de l'enquête sur le chantage à la vidéo intime de son ancien premier adjoint. Emblué depuis plus de 16 mois dans une affaire de chantage à la sextep, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdrio, XLR, a été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs » ce vendredi, selon une déclaration de son avocat. Plus tôt dans la journée, Gaël Perdrio avait été une nouvelle fois entendu par les juges d'instruction chargés de l'enquête à Lyon, a appris l'AFP auprès de son entourage. Au cœur du dossier, son rôle éventuel dans le tournage, l'utilisation et le financement via des détournements de fonds publics d'une vidéo compromettante destinée à neutraliser politiquement son ancien premier adjoint centriste, Gilles Artig. Gaël Perdrio a déjà été mis en examen pour chantage et placé sous statut de témoin assisté pour « détournement de fonds publics » par un dépositaire de l'autorité publique, le 6 avril dernier, en lien avec cette affaire qui secoue sa ville depuis sa révélation en août 2022. Il avait alors été placé sous contrôle judiciaire, avec une caution de 60 000 euros. À nouveau convoqué par les juges d'instruction, l'élu XLR de 51 ans a rejoint ses avocats au tribunal judiciaire de Lyon par une porte dérobée, a indiqué une source policière à l'AFP sur place. Exclus du parti Les Républicains, isolés, vilipendés par ses opposants mais aussi par certains de ses anciens amis politiques, Gaël Perdrio a toujours refusé de démissionner mais a dû réduire ses fonctions représentatives et se mettre en retrait de la métropole. « En dépit des pressions que je subis, des injures qui me sont adressées et des déceptions que je vis, je me battrai pour démontrer mon innocence », avait-il déclaré début janvier après l'annonce de la mise en examen supplétive de son ancien directeur de cabinet, Pierre Gauthierry, pour « Association de malfaiteurs ». Sans attendre l'issue de sa convocation judiciaire, de nouveaux appels à sa démission immédiate ont fusé après l'annonce de la nouvelle mise en examen de celui qui fut son bras droit à la mairie et à la métropole de 2014 jusqu'à son licenciement pour « Rupture de confiance », fin 2022 en lien avec le scandale de la vidéo intime. Pierre Gauthierry avait déjà été mis en examen pour « Chantage » en avril dernier en même temps que Gaël Perdrio, qu'un ancien adjoint municipal Samy Kéfi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier, Gilles Rossary-Langlais. Durant sa dernière audition par les juges d'instruction, l'ancien directeur de cabinet, qui avait jusclagné toute responsabilité dans cette affaire, a mis en cause le maire en affirmant qu'il avait donné son « Feu vert » à l'opération de chantage et en avait réglé le financement, selon des extraits de procès-verbaux publiés par Mediapart. L'affaire a éclaté fin août 2022 après que Gilles Rossary-Langlais a révélé à Mediapart l'existence d'une vidéo tournée en janvier 2015 dans laquelle on voit Gilles Artig se faire masser par un escort boy dans une chambre d'hôtel. Il affirmait avoir participé à ce « barbousage de mœurs », à la demande du maire et de son entourage, et assurait avoir été rétribué via des prestations fictives facturées à deux associations locales subventionnées par la mairie. Au fil des mois, les enquêteurs ont récupéré plusieurs enregistrements audio et vidéo étayant ces confessions. Parallèlement, des auditions et des perquisitions accompagnées de saisies de documents, d'ordinateurs et de téléphones, ont nourri le dossier. Les responsables des deux associations incriminées dans sa rétribution illicite ont été mis en examen en décembre 2023 et en janvier 2024 pour « complicité de détournement de fonds publics » et « abus de confiance », avec pour deux d'entre eux, un chef additif des « altérations de documents ». Fin septembre, Gilles Rossary Langlais a aussi remis à la justice et à Mediapart une nouvelle vidéo prouvant son implication dans un projet de chantage visant à piéger l'ancien maire de Saint-Étienne, Michel Thiolière, U.M. Perade, en le filmant avec une prostituée mineure. Ce plan n'a jamais abouti mais le champ de l'enquête a été élargi au chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer le délit de chantage.